Salut les moucheurs, on est parti aujourd'hui pour le montage d'une grosse mouche bien flottante de type criquet, sauterelle. Il nous faut pour cela un hameçon numéro 1 à 14. Ici dans les taux, c'est un hameçon numéro 4. Il nous faudra également du foam de la mousse, une ou deux couleurs différentes. Là je vais prendre du classique, vert et jaune. Comme j'ai un hameçon numéro 4, j'ai de la mousse là qui est quand même bien épaisse, qui fait quasiment 3 mm d'épaisseur. Mes couleurs préférées c'est ça, ce jaune, ce vert, et c'est aussi le rouge et le bleu pour ce type de mouche. Là c'est du 1 mm, c'est notamment la taille qui nous aurait fallu, l'épaisseur de mousse qui nous aurait fallu. Si on avait monté sur des hameçons de plus petite taille. On aura besoin à un moment donné d'un marqueur permanent noir, du vernis rapide noir fera très bien l'affaire. On aura besoin de paraposte de la couleur qui vous plaît. On aura besoin de chevreuil. Là j'ai gardé du chevreuil de la même couleur à peu près que mon corps. Donc c'est un chevreuil qui est relativement jaune. Du chevreuil naturel fera parfaitement l'affaire. Des petites pattes élastiques pour popper, gomme à popper ou autre, marron, jaune, vert, bleu. Ça c'est pareil, c'est comme ça vous plaît en termes de couleurs. On aura besoin également de dubbing vert, olive ou jaune. Plutôt du dubbing synthétique et une soie de montage de couleurs de votre corps. Donc là j'ai pris du jaune, j'aurais pu prendre du olive, mais le jaune fera très bien l'affaire. On va aller avec cette soie vers la courbure. Donc là on est sur un hameçon numéro 4. On monte un très gros modèle qui est destiné bien sûr plutôt à la pêche des perches et des black basses. Mais avec des modèles un peu plus petits. C'est une mouche qui va aller nickel pour pêcher le cheven ou la truite. Olé ! Hop, je vais grossièrement donc à ma courbure. Je prends mes deux mousses, vertes et jaunes. Je choisis la mousse avec laquelle je vais faire la couleur du dos. Pour moi ce sera la jaune. Donc je vais couper une bandelette qui va faire à peu près l'ouverture de l'hameçon, de la pointe à la hampe. Pour sa longueur je vais y arriver, sa largeur je vais y arriver. Et qui en longueur il faut qu'elle fasse au moins deux fois la hampe de l'hameçon. Sinon je vais être un peu court. Et je coupe une autre bandelette bien plus fine, 2 mm à peu près, hop, de couleur verte. Je prends ma languette, ma bandelette, j'ai arrivé aujourd'hui, ma bandelette de couleur jaune. Je la taille d'un côté en biseau. Je vais prendre celle-ci et je la plie entre mes doigts. Je pose ça à l'arrière. Je fais un tour non serré. Je fais glisser pour être bien la courbure. Et je serre. Je fixe correctement ma bandelette jaune. Hop. Et une fois qu'elle est bien en place, je vais prendre la verte que je fixe par dessus. Une fois que mes deux bandelettes sont bien fixées, je me mets en attente à peu près un poil plus loin que là où j'ai donc fixé mes deux premiers éléments. Je prends la bandelette verte et je vais tout simplement la tourner sur la hampe. Je commence à faire mon corps. Alors, une fois que j'ai fait deux ou trois tours, je la fixe. Comme j'ai les deux éléments qui étaient fixés dessous, je n'ai pas besoin de faire des surépaisseurs et de remonter dessus. C'est déjà une belle épaisseur. Je prends ma bandelette jaune que je rabats par dessus. Et là, c'est parti. Un premier tour, je n'ai pas encore serré. Et puis, par contre, maintenant, je sers deuxième tour. Et pendant toute l'opération, la tension de ma soie de montage, il faut qu'elle reste très forte. Deux tours à l'avant, deux tours dessus, deux tours à l'avant, deux tours dessus et deux tours à l'avant. Normalement, trois ou quatre fois, donc deux tours, deux tours, deux tours, deux tours, etc. Et on est bon. Je m'avance un petit peu et j'essaye de calculer, grosso modo, pour refaire une deuxième partie à mon corps qui va être à peu près d'égale partie à la première que j'ai créée. Je réitère l'opération, sauf que cette fois, je fais deux ou trois tours avec la verte. Et avant de fixer, je soulève le jaune et je viens repasser, hop, à ras, bien là, contre le jaune pour donner un peu de corps. Et cacher au maximum les enroulements de soie qui seront au milieu. Je fixe ma bande de verte et je recommence. Je rabats la jaune. Pas serré. Deuxième tour, serré. Et on y va. Deux tours en tension, deux tours en tension. Je garde ma grosse tension, hop, à chaque fois. Touc. Et deux. Je m'avance. Et je re-répète l'opération. Donc là, vraiment, mon corps, il est bien fixé, il ne bougera pas. Deux ou trois tours vers l'avant. Hop. Un ou deux tours pour aller à l'arrière, bien sous la mousse. Hop. Et là, vu que j'ai même un peu de rab, je peux refaire un tour encore par-dessus. Je fixe ma mousse verte. Hop. Et je vais cette fois éliminer le peu qu'il me reste de mousse verte. Je vais recouvrir ça grosso modo. Et je rabats pour la troisième poids, ma mousse jaune. Et c'est reparti. Hop. Serré. Je serre. Et on y va. Je garde la tension. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Et un, deux. Je ne coupe surtout pas ma mousse jaune. Je la colle à la rampe et je vais, sans pour l'instant trop serrer, la recouvrir avec ma soie de montage sur quelques tours pour aller quasiment, voilà. Ma soie de montage est au niveau de mon œillet. Une fois à l'œillet, je fais deux, trois tours, cette fois bien serré pour la garder en place. Et je vais recouvrir pour aplatir correctement la mousse que j'avais donc à peu près laissée en place, que j'avais juste légèrement ficelée. Voilà. Je fais un beau saucisson. Tac. Et je me laisse en attente contre la fin de mon corps. Donc là, j'ai créé vraiment un joli corps. Donc je peux changer bien sûr un vert dessus et jaune dessous ou faire tout de la même couleur. C'est très solide, ça ne bouge pas. C'est à mon sens plus solide et plus pratique à monter. Et ça tient beaucoup mieux que si j'avais pris deux bandelettes comme la jaune et que j'en avais fixé une dessus, une dessous et que j'avais rabattu. Mais ça, c'est que mon avis. Je prends maintenant mon chevreuil. Je vais en couper une jolie touffe. Je peux aussi le faire en deux fois si je veux vraiment bien charger. Voilà, là, je prends une belle touffe. Je la mets dans un égalisateur de poils. Et je vais tasser tout ça pour aligner à peu près les pointes. Je récupère mes fibres. Je vais faire une aile. Il faut qu'elle soit grosso modo un poil plus longue que le cul à l'arrière de ma mouche. Donc je calcule. Là, je suis un petit peu trop court. Je récupère donc. Et ce qui est bloqué entre mon pouce et mon index va me donner ma longueur d'aile. Je pose par-dessus mon corps. Je vais gentiment, sans serrer pour l'instant trop fort, commencer à entourer. Et après, je descends vers l'œillet en serrant bien fort. Puis je remonte en serrant bien fort. Alors, je fixe, hop là, par un ou deux allers-retours correctement mes poils. Et je vais éliminer maintenant les excédents. Hop, dessus, sur les côtés. Et dessous. Je rabats bien mon aile à l'arrière pour ne pas attraper les fibres. Et je vais vraiment la saucissonner pour que, vraiment, elle tienne bien ce qu'on veut. C'est du costaud puisque c'est une mouche qui va prendre des attaques quand même assez violentes. Hop là. Quand je l'ai bien saucissonné, je me pose à l'avant contre mon œillet. Et je vais prendre mon dubbing. Je vais récupérer du dubbing, donc plutôt synthétique. Je récupère une belle mèche. Pourquoi plutôt du dubbing synthétique ? Parce qu'il se gorgera un peu moins d'eau. Donc, ça évitera que ma mouche soit trop lourde. Et comme on est sur un gros modèle, c'est quand même mieux. Je vais grossièrement vraiment vriller ma mèche sur le fil. Pas besoin de la vriller pour qu'elle soit très fine. Je fais une belle mèche. Et je vais faire, hop, allez, retour, allez, retour. Il va en manquer un tout petit peu. Hop. Et je vais faire donc un petit dubbing qui va vraiment surtout me servir à légèrement camoufler ma soie de montage. Hop, j'en remets une petite couche. Et quand je suis contre mon aile, pour que ce dubbing, il soit costaud, il tienne. Hop. Deux ou trois tours pour arriver en tête. Deux ou trois tours pour revenir en place. Ça ne se verra quasiment pas. Et ça va solidifier bien mon dubbing. Je prends maintenant mes petites papattes élastiques. J'en prélève une. Je la plie en deux. Hop. Et je la coupe pour avoir donc deux morceaux globalement de taille identique. Je vais en prendre un que je vais positionner derrière mon aile pour qu'il soit sur le côté de l'hameçon. On verra mieux avec le deuxième. Globalement, je vais faire en sorte qu'il y ait à peu près un tiers de la papatte qui dépasse vers l'avant. Et le deuxième tiers qui sera à l'arrière. Je fais juste un deuxième tour. Et je fais la même opération, cette fois sur le côté face à moi. Hop. Je positionne. Voilà. Ma patte. Hop. Je garde mon aile, mes deux pattes entre les doigts. Et je fais quelques tours sur place pour vraiment solidement fixer ses pattes. Je vais maintenant rabattre ma mousse à l'arrière. Ça va bien éclater et étaler mes fibres de chevreuil. Et je vais, sans attraper les pattes, fixer un tour. Je reprends tout entre les doigts. Les pattes, le chevreuil et la mousse. Et je vais tourner bien tendu, bien serré. Une bonne dizaine de tours. Ma tête ne bougera plus. Je prends un ciseau et je vais tailler en biseau. Hop. La mousse sur le dessus. On verra tout à l'heure. On mettra la mouche plein face pour voir de plus près le résultat. Mais je taille en V, grosso modo. Et j'ai quasiment terminé. Je vais achever ma mouche. Et comme moi, je suis un peu aveugle. Donc, en prenant mon paraposte, je vais prendre, comme là, je suis sur une grosse taille. Hop là. Un, deux et trois. Trois mèches. Je vais en couper, hop, sur deux ou trois centimètres, ces trois mèches. Je viens les mettre, hop, sur le dessus de ma tête. Hop. Et je vais faire quatre ou cinq tours suffisant, bien serré, pour fixer tout ça. Ma mouche, eh bien, j'ai plus qu'à la finir. Je tire ma soie de montage. Et je viens faire un nœud final, hop, à l'endroit où j'ai fixé tête et mèche. Hop. Un deuxième par sécurité. Clac. Je recoupe mon tag fluo. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire les petits détails. Je prends une aiguille, je la mets dans les fibres, là, pour les écarter et que ce soit bien visible. Je prends mon feutre noir ou mon vernis et je vais venir faire d'un côté un bel œil. la même de l'autre. De l'autre, ça c'est vraiment plus pour la découpe parce qu'au bout d'un moment, ils finissent toujours par partir. Hop. Bouge pas la mouche. Je prends une aiguille et un peu de glu et je vais mettre une belle goutte. Si elle veut bien arriver, une goutte de glu sur mon aiguille. Je retourne ma mouche et je viens mettre, hop, ma glu sur la soie de montage qui est donc là où j'ai fixé à la fois ma tête, mes pattes et mon paraposte. Comme ça, ce sera vraiment très solide. Vu de dessous, ben là, voilà. Voilà, donc, alors on pourrait s'amuser sur cette mouche, hop, on a un modèle là, à lui rajouter des petites ailes, des petites pattes en faisant avec un nœud au milieu, mais c'est vraiment plus pour le détail après ça. Donc là, on est vraiment sur une mouche, on voit bien l'écartement des fibres qui va être très flottante, qui va avoir un grand impact sur l'eau, qui va être bien solide, qui va être très mobile grâce aux papates en caoutchouc. Tous les gros modèles comme celui-là qu'on va utiliser, donc vraiment pour pêcher le black notamment, il ne faut pas hésiter d'ailleurs quasiment à, de temps en temps, faire des tractions sèches pour les faire popper, ça va donner un effet bien sympa. Et donc là, on est quand même sur du king size, numéro 4, mais on va avoir des modèles pour la truite, voilà, ça c'est du 10, qui vont être bien plus petits. Et en général, je vais m'amuser, moi, à avoir cette mouche dans ma boîte en deux coloris, je vais avoir avec le jaune dessus, vert dessous, et j'aime bien avec le rouge et le bleu, ça m'apporte des très bons résultats. Donc l'utilisation de la grosse, on vient de l'avoir vraiment, de l'impact le long des berges ou autre, et ne pas hésiter à la faire popper, et en taille donc plus petite. C'est vraiment une mouche d'été, pour aller pêcher la truite dans les rivières qui traversent les prés, ou pour faire des belles pêches à la surprise sous les frondaisons. Et c'est vrai, c'est des mouches qui sont encore sous-utilisées, mais qui rapportent vraiment pas mal de poissons. Attention à ne pas ferrer trop vite, car c'est une grosse bouchée, et c'est très flottant, donc en ferrant trop vite, par contre, on a des chances de louper. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis bon montage et bonne pêche.